J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Maëva. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien ? Super. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. Je suis trop contente d'être ici. J'ai hâte de pouvoir échanger au sujet du lot. Yes. Et du coup, on va parler des automatisations dans le business et de savoir un petit peu comment gagner du temps grâce à ces automatisations. Mais avant qu'on aborde vraiment le problème et le sujet de fond, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours aujourd'hui en termes d'entrepreneur ? Oui, bien sûr. Alors moi, du coup, c'est Maëva. Je suis business manager et experte. J'ai la casquette experte en automatisation. Et du coup, mon parcours, il est assez court. Il est assez court. Ça ne fait que deux ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai 22 ans. Je me suis lancée Hyperven à 20 ans. Et en fait, de base, je faisais des études pour être ingénieure en mécanique. Donc, rien à voir. Et en fait, c'est durant mes études, je me suis rendue compte que, tu vois, mes études, etc., ça ne me correspondait pas du tout. J'étais en alternance dans une entreprise où, honnêtement, je n'étais pas bien dans le sens où je n'avais pas de projet sur lesquels vraiment travailler. On ne me donnait pas de responsabilité. Genre, vraiment, je m'ennuyais, en fait, dans mes journées. Genre, c'était vraiment hyper long. Et ça, vraiment, ça pesait. Et en fait, je me suis dit que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas. J'avais encore trois ans à faire et je ne pouvais pas passer trois ans à juste regarder leur passé, tu vois, dans ma journée. C'était trop. Donc, en fait, avant de rentrer dans ma troisième année, je dis stop. Et puis, je ne sais pas, j'ai lancé mon entreprise. Et puis, voilà, où j'en suis aujourd'hui. Puis, à petit, j'ai carrément, en fait, mis les mains dans le conduit. Je me suis formée. Mais j'ai beaucoup appris sur le tas. Et c'est ce qui fait que mon expertise, aujourd'hui, elle a appris. C'est parce que, franchement, j'ai eu énormément de clients qui m'ont fait confiance alors que je n'avais pas, tu vois, forcément d'expérience au début. Donc, ça, c'est cool parce qu'ils m'ont laissé, tu vois, tester un peu les trucs et tout. Donc, franchement, c'est grâce à ça, en fait. Je pense que j'en suis là aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément… Je n'ai pas soumis, en fait, de formation spécifique pour ça. Est-ce que tu as des entrepreneurs, du coup, autour de toi ? Parce que, quand même, de passer de « je m'ennuie, j'ai envie de changer » à l'entrepreneuriat qui n'a rien à voir. Est-ce que tu as senti que c'était un peu un truc qui t'était tombé dessus ou tu as ressenti une inspiration ou de tes proches ou de ta famille ou je ne sais pas ? Eh bien, il fait fortement que non. Il n'y a personne dans mon entourage qui est entrepreneur. Je ne connais personne, honnêtement. Que ce soit dans ma famille, même dans mes amis. Vraiment, il n'y a personne. Et je ne sais pas, moi, j'ai toujours eu ce côté assez responsable où vraiment, tu vois, j'avais envie de mener mes projets. Je sais que, par exemple, en cours, tu vois, quand on avait des projets de coupe à mener, c'était toujours moi qui prenait le lead, qui disait « vas-y, on va faire ça ». Enfin, j'étais toujours emballée. Et je pense que c'est pour ça, tu vois, ça a été assez naturel, en fait, finalement, de créer mon entreprise pour pouvoir faire ce que j'ai envie. Oui, ça collait parfaitement à ta personnalité. Du coup, c'est vrai que, en fait, quand tu me dis que ça ne fait que deux ans que tu t'es lancée, donc que deux ans, deux ans d'entraînement arrière, c'est dix ans dans une normale. Mais c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que tu es là depuis tellement plus longtemps parce que, en fait, ce que tu apportes est nouveau dans ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas, c'est beaucoup plus démocratisé. On parle, du coup, d'automatisation. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'une automatisation pour que les gens qui nous écoutent comprennent réellement qu'est-ce que c'est en pratique ? Oui, carrément. En fait, une automatisation, c'est simple. C'est quelque chose qui va être fait par un outil à ta place. Donc, ce n'est plus toi qui vas le faire manuellement. C'est vraiment quelque chose qui va se faire de façon automatisée, mais vraiment tout seul, en fait, sans que toi, tu puisses intervenir sur la tâche en question. Alors, dans un process, dans un gros process, il y aura forcément des fois où tu vas devoir faire une petite étape à la main. Genre, par exemple, cocher telle case pour que l'autre truc qui parte. Mais le but, c'est vraiment de diminuer, en fait, le temps que tu passes sur une tâche grâce, tu vois, aux outils no code. Du coup, c'est très différent du process parce que c'est vrai que, en fait, quand on parle d'automatisation, j'ai l'impression que directement après, on parle de process. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'ils sont imbriqués ? Est-ce que c'est lié ? Ou au contraire, est-ce que ça n'a rien à voir ? C'est obligatoirement lié parce qu'en fait, si tu n'as pas de process, tu ne peux pas avoir d'automatisation. Si tu automatises entreprise et que tu n'as aucun process mis en place, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose parce que tu vas faire de une, parce que finalement, en fait, tes étapes ne sont pas claires pour toi dans ton entreprise. Tu vas certainement changer des choses dans les semaines à venir. Donc, en fait, tu vas faire le travail pour rien puisque ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc, tu vas devoir tout recommencer. Donc, c'est un peu dommage. Déjà que c'est un peu technique et assez long, parfois, à mettre en place. Donc, si tu dois faire le travail quatre fois parce que tu changes quatre fois ton process, ce n'est pas ouf. Surtout qu'il y a quand même, on ne l'a pas du tout abordé depuis le début parce qu'on parle beaucoup de choses automatisées et de gagner du temps, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un aspect qui va être stratégique ici puisque l'idée, ce n'est pas juste de mettre un outil qui va fonctionner tout seul. Il y a vraiment toute une approche. Et ça me fait d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça me fait automatiquement penser à ChatGPT où les gens se disent, je vais rédiger mon contenu grâce à ChatGPT alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail après, même en utilisant cet outil. À partir de quand est-ce qu'on doit commencer l'automatisation ? Parce que du coup, il y a quand même un pan qui est très stratégique qu'au début, on ne peut pas réellement avoir conscience ni connaissance parce qu'on n'est pas tout à fait sur le terrain. Du coup, toi, tu recommandes de commencer quand ? En fait, ça va vraiment dépendre des personnes. Genre moi, je sais qu'en termes de clients, j'ai eu des clients qui, ça ne faisait pas de choix hyper longtemps, qui faisaient ce qu'ils faisaient, mais en fait, leur process était tellement clair pour eux, tu vois, c'était tellement limpide et puis, c'était aussi des choses assez simples, tu vois, c'est des choses simples qui, bon, bah voilà, tout le monde met à peu près en place, tu vois, par exemple, les factures, etc. Tout le monde a le process pour créer sa facture. Donc, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir automatiser dès le début. Mais après, quand on rentre vraiment dans les process, tu vois, clients vraiment dédiés, en fait, à ton offre, ça, je conseille d'avoir testé le truc avec plusieurs clients, tu vois, deux, trois, quatre fois vraiment pour valider le process du début à la fin. Et si tu vois que ça change entre deux, bah, attends encore de retester avec d'autres clients pour être sûr que c'est la version finale entre les deux. OK. Et du coup, quand on parle là, par exemple, de clients et de factures, quelles seraient, toi, les automatisations que tu recommanderais aujourd'hui d'avoir au sein de son business, ceux qui, vraiment, sont, genre, incontournables ? Oui. Bah, la facturation, les devis, les mails, tu vois, de bienvenue, que ce soit pour si tu fais de la formation en ligne ou même de la prestation de service. Je sais qu'on pense beaucoup aux formations en ligne, mais même avec de la prestation de service, on peut envoyer un petit mail de bienvenue, personnalisé. Et puis après, ça va être toute la gestion, vraiment, tu vois, du CRM. Ça, c'est vraiment les quatre trucs de base, quoi. Mettre en place dès que tu commences et ta récolte de témoignages. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont communs à tout le monde et qui vont automatiquement revenir dans ton truc et c'est obligatoire. Quand tu parles, du coup, de CRM, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser stratégie et à se dire, bah, il faut absolument que j'envoie ma facture, il faut absolument que j'envoie mon devis ou même, tu vois, il faut absolument que j'ai une séquence de bienvenue. C'est limite, en fait, les gens, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont matrixés là-dedans. C'est bien de le répéter. Par contre, le CRM, c'est vrai que très, très peu de gens en parlent et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte un moment autour de moi et même, je parle en mon nom également, moi-même également. C'est très difficile de constituer un CRM qui soit qualitatif ou même tout simplement de créer un CRM. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que déjà un CRM pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est ? Et quels seraient les avantages, du coup, d'avoir une automatisation liée à cette notion-là ? Oui, carrément. En fait, déjà, le CRM, pour moi, en fait, il y en a deux. Tu vois, il y a vraiment le CRM prospect où là, en fait, on va venir à l'intérieur mettre, donc stocker, en fait, finalement, les informations des personnes qui sont intéressées pour travailler avec toi mais qui ne sont pas encore clients. Du coup, c'est vraiment des personnes qui ont montré un intérêt, tu vois, soit qui vont échanger avec toi par DM, soit qui vont, du coup, télécharger ton freebie. Enfin, vraiment des personnes avec qui tu penses que ça peut matcher, tu vois, dans les prochains mois. Et ensuite, tu as le CRM client. Et pour moi, il faut vraiment les séparer parce que ce ne sera pas, en fait, les mêmes étapes, tu vois, dans ton CRM prospect, dans ton CRM client. Le CRM client, c'est vraiment dédié, du coup, à tes clients où à l'intérieur, tu vas mettre tous les clients que tu as et pour savoir, en fait, à quelle étape ils situent. Tu vois, si dans ton offre, tu as, je ne sais pas, tu as une offre de coaching, du coup, tu vas la face forcément d'onboarding. Après, tu as la séance 1, séance 2, séance 3. Et si tu commences à avoir beaucoup de clients, c'est bien d'avoir un suivi pour savoir, si la personne X est à la séance 1 et la personne Y est à la séance 2, tu vois, quelles étapes tu vas faire suite à ça. Donc déjà, il faut vraiment séparer ces deux-là. Si tu mets les deux dans le même, en termes de gestion, ça va être hyper compliqué. Honnêtement, tu vas te prendre la tête pour rien. Et ensuite, en termes d'automatisation, en fait, moi, c'est un peu ma référence quand j'automatise, surtout pour la prestation de service. Le CRM, c'est vraiment, en fait, la base de données sur laquelle je me repère. Par exemple, pour le mail des bienvenus, en fait, dans mon CRM, j'ai avoir, tu vois, un champ date de début de collaboration. Et bien, dans ce cas-là, si la date du jour matche avec le début de la date de collaboration dans mon CRM, et bien, ça veut dire que c'est le début et que, du coup, je vais pouvoir envoyer le mail de bienvenue à mon client. Mais du coup, tout est pensé, réfléchi par étapes. Comment est-ce que, généralement, tu construis ce type d'automatisation au niveau dans ta tête, pas au niveau manuel, puisque manuel, je vous avoue, c'est un casse-tête pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez déjà fait des automatisations entre les erreurs, le temps, le fait de comprendre ce qu'il faut dire ou non, à l'outil, c'est hyper complexe. Mais du coup, sur papier, quelles sont, généralement, les étapes qu'il faut prendre en compte pour être sûr que ça fonctionne bien après quand on va passer à l'action ? Oui. Eh bien, déjà, il faut déjà, premièrement, que tu sois hyper clair sur ton offre. Tu as les étapes de ton offre. Il faut que ce soit clair. En fait, c'est vraiment une question de process. Il faut que tu notes, en fait, tu listes toutes les étapes par lesquelles ton client passe dans ta prestation. Ensuite, deuxièmement, tu listes toutes les étapes par lesquelles ton client va passer pour acheter chez toi. Donc, du coup, ton parcours d'achat. Tu vois, par exemple, si tu vends ton offre par appel découverte, eh bien, dans ce cas-là, dans les étapes de ton parcours d'achat, il va forcément y avoir un moment où tu auras une réservation d'un rendez-vous découverte. Donc ça, il faut que tu notes toutes les étapes. Est-ce qu'après le rendez-vous découverte, tu envoies une proposition et un défi ? Ou alors, ça peut être un process différent. Tu peux avoir d'abord un questionnaire de préqualification. ensuite, une proposition d'appel découverte et ensuite, tu envoies le défi. Tu vois, il faut vraiment l'inviter toutes les étapes par lesquelles la personne va passer. Et déjà, une fois que tu avais ça, en vrai, tu as fait le plus gros du travail pour l'automatisation parce que c'est ton process, en fait. Et une fois que tu as ton process, tu peux dire, OK, à cette étape-là, tu vois, tu détailles vraiment tout ce que tu fais. Donc, par exemple, l'appel découverte, eh bien, tu te dis, OK, la personne prend son rendez-vous via tel lien, ça lui envoie tel mail dès qu'elle prend son rendez-vous et vraiment, tu détailles déjà comme ça. Et ensuite, une fois que tu avais ça, tu vas pouvoir venir identifier si ça, par exemple, tu ne peux pas l'automatiser pour gagner du temps. OK. Et du coup, en termes de gestion du temps, en fait, vu que tout est très clair et vu qu'il y a des outils qui vont intervenir à des moments précis, toi également, tu sais quand est-ce que tu dois intervenir aussi parce que, mine de rien, tout n'est pas juste automatisé. Il y a quand même un peu une intervention humaine qui se fait. Exactement. par rapport aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'automatisation par rapport aux emails, d'automatisation par rapport aux rendez-vous, aux prospects. C'est vrai que, moi, mon audience prend du temps quand même à créer du contenu et c'est probablement le nerf de la guerre. Je mets trop de temps à créer du contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'automatiser ces réseaux sociaux grâce à des automatisations, grâce à des processus ? Je pense qu'on peut le faire. Après, il faut voir si c'est optimal. Mais par exemple, si tu as ton calendrier de contenu sur Notion, tu peux automatiser en fait le fait que ça se programme automatiquement sur Instagram, par exemple. Imaginons, tu as ton calendrier de contenu, tu as ton post, tu as à l'intérieur le contenu, etc. Tu peux faire en sorte que ton contenu se publie automatiquement sur les réseaux. Après, honnêtement, ce n'est pas l'automatisation qui va te faire gagner le plus de temps. Parce qu'en soi, programmer un post sur les réseaux, ça prend une minute. Donc, il faut aussi, quand tu fais des automatisations, de faire le ratio, tu vois, de temps gagné et effort de mise en place et en fait, au bout de combien de temps vraiment tu vas avoir les résultats ? Tu vois ? Si c'est au bout d'un an, ça ne vaut peut-être pas le coup. Tu vois, il y a peut-être autre chose à faire avant de mettre ça en place et sinon, après, sur vraiment la partie, tu vois, Instagram, DM, etc. Là, tu peux automatiser plein de choses avec Minichat. Du coup, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je pense que maintenant, ça y est, ça commence à venir de plus en plus. Mais ça, c'est vraiment hyper cool pour pouvoir créer, tu vois, un lien avec ton audience et vraiment créer une séquence, du coup, de messages qui va vraiment servir pour tes objectifs. Tout à fait. Moi, j'utilise Minichat au quotidien. C'est d'ailleurs, en fait, c'est d'ailleurs cet outil d'automatisation qui m'a fait autant apprécier Instagram parce que moi, avant, Instagram, ce n'est pas que c'était une perte de temps mais je ne quantifiais pas réellement les résultats qui venaient à travers Instagram. J'avais un processus qui était clair et qui était précis mais même comme ça, je trouve que ça manquait beaucoup de clarté et beaucoup de données chiffrées. J'avais besoin de sentir le palpable et grâce, du coup, à Minichat, aujourd'hui, on peut vraiment automatiser cet accueil et que la personne, quand elle va faire un commentaire, quand elle va faire un DM ou même tout simplement, moi aujourd'hui, j'ai mis une automatisation en place qui me permet de tout capitaliser sur Instagram et la personne, en fait, devient un lead directement sur Instagram. C'est-à-dire que la personne me donne son adresse email directement sans jamais passer par mon site internet. Du coup, en fait, je réduis le parcours client et ça me permet, du coup, de réduire la fuite ou le fait de perdre un potentiel de client qui après, par la suite, pourrait avoir trop de nuisances. Mais j'aimerais répondre sur un point que tu as évoqué sur le fait de trouver ce équilibre entre le temps et l'automatisation. Parce que c'est vrai que l'automatisation, mine de rien, c'est un peu le truc un peu en vogue. Tout le monde est à la recherche du bon outil, du bon truc, du truc un peu miracle, du truc miraculeux qui va te faire gagner un temps fou, etc. Sauf qu'en fait, il y a un point que tu as évoqué qui est hyper important entre la gestion du temps et la quantification des résultats que tu vas obtenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des automatisations qui vont mettre énormément de temps à être mises en place et qui vont te faire perdre du temps et qui font aujourd'hui partie, tu vois, du commun. On se dit, il faut absolument que j'ai ça alors que dans le fond, pas réellement. Et surtout, quelle est celle où tu as ressenti le plus d'évolution en termes de gestion de temps et de mise en place, laquelle a été pour toi game changer, que ce soit tant dans ton business mais également dans le business de tes clients, par exemple. Alors, il n'y a pas vraiment d'automatisation. Là, je n'en dis pas en termes d'automatisation où vraiment, tu vois, ils sont à bannir, genre tout le monde le met, mais en fait, ça ne sert à rien. Généralement, ça va quand même. Quand les gens parlent d'automatisation, souvent, c'est des bonnes automatisations, donc ça, c'est cool. Après, typiquement, tu vois, j'ai eu un cas client où la personne, en fait, me demandait d'automatiser, tu vois, donc c'était pour un lancement et elle me demandait d'automatiser tous ces mails en fait de lancement, donc de programmer, de vraiment l'automatiser et en fait, je lui ai dit, honnêtement, c'est beaucoup trop de travail alors que si simplement on les programme à la main, tu vois, tel mail par tel jour, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde et en fait, elle voulait que dès que l'inscription, donc dès que la personne soit inscrite, ça lui envoie tel mail tel jour, un peu comme une séquence mail mais vraiment, tu vois, en fait, ça c'est pas possible parce que si la personne s'inscrit le jour 1 et une autre personne s'inscrit le jour 2, bah, ils peuvent pas en fait recevoir tous les deux le mail au même moment, tu vois ce que je veux dire, donc en fait, des fois les gens, ils veulent absolument tout automatiser alors que ça sert à rien et des fois, ils veulent en fait faire trop compliqué genre parce qu'ils voient qu'un tel, un tel, ils font tel truc et plus c'est compliqué, plus c'est dur à gérer même s'il y a des automatisations à côté en fait, ça se peut qu'à côté, tu vois, il y a des bugs, etc. et en fait, ça va te créer beaucoup de stress pour pas grand-chose alors que si tu l'avais simplifié et tu avais fait un template ou quoi du piqué, ça t'aurait pris beaucoup moins de temps et beaucoup moins de stress que de créer une automatisation complexe, etc. il faut vraiment faire ce ratio. De toute façon, typiquement, les trucs où tu commences à réfléchir et que ça devient compliqué dans ta tête, tu te dis comment je vais faire ? à mon avis, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Il faut toujours que ce soit hyper simple et après, en termes d'automatisation qui te fait gagner le plus de temps, honnêtement, les factures, les factures, c'est très très long, surtout quand tu commences à avoir beaucoup de clients, ça, c'est une partie qui est très chiante et puis, tout ce qui est généralement un peu admin, tu vois, les mails, etc., c'est pareil, ça te fait gagner un temps de fou. Et puis, là, récemment, hier, on a mis en place notre présentation avec une cliente qui lui permet, en fait, de générer des comptes rendus de réunions, mais automatiquement, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de temps à passer, à remplir son compte rendu, ça se fait automatiquement et elle gagne environ 45 minutes par semaine. Donc, c'est énorme, c'est énorme, tu vois. Donc, c'est pour ça, mais ces procès, elles sont hyper clairs, tu vois, elles savent exactement combien de temps elles mettaient pour faire ça, donc elles mettaient environ 45 minutes pour, on va dire, 5 clients. Et bien là, du coup, on lui a fait enlever 45 minutes pour 5 clients. Donc, si elle a plus de clients, elle gagne encore plus de temps. Donc, ça, c'est cool. Surtout qu'en termes de charge mentale aussi, du coup, ça te libère. Du coup, le fait que cette automatisation-là existe, je sais qu'il y a un autre sujet qui est très en vogue. On va parler des robots parce que je sais que les gens associent généralement cette notion-là à l'intelligence artificielle. Donc, j'avais frisé tout à l'heure avec ChatGPT, mais du coup, on va aller dans le dur maintenant. Est-ce que le fait de mettre en place une automatisation et le fait d'avoir un processus, est-ce que ça demande l'intervention d'une intelligence artificielle ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de lubies autour de ces fameux outils qui ont l'air révolutionnaires alors que ça te prend plus de temps après. Donc, en termes de gestion du temps, il y a encore ici quelques couacs. Mais j'ai quand même envie d'avoir ton avis sur la question. Est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui essentiel ? Est-ce qu'il faut juste faire les bons choix au niveau des outils ou est-ce que c'est plus un truc un peu tendance qui fait limite, au final, perdre plus de temps qu'autre chose ? Du coup, en termes d'IA ou vraiment en termes d'automatisation au global ? En termes d'automatisation au global parce que du coup, pour ta cliente, je suppose que c'est vraiment un game changer et l'outil est bien. Mais parce que du coup, il y a le bon outil ici. Mais en général, dans la globalité, est-ce que tu penses qu'il faut absolument associer une intelligence artificielle à son processus ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est incontournable aujourd'hui ? Non, ce n'est pas quelque chose qu'il faut… Tu vois, quand tu lances ton business, tu ne dis pas « Ah ouais, il faut absolument que j'automatise ça ». Tu vois, pas du tout parce que si tu as envie, toi, d'avoir un côté… Déjà, il y a aussi ce côté personnalisation, tu vois, il faut prendre en compte. Si tu as un business où il y a vraiment ce côté hyper personnalisé où vraiment, tu prends le temps avec chaque client à chaque fois de reprendre sa problématique, ses objectifs, etc., ben là, l'automatisation, ça va être hyper compliqué. Tu vois, pareil, si tu as un business assez luxueux, tu sais, où vraiment, tu as une qualité d'expérience qui est assez luxueuse, ben là, pareil, je ne te recommande pas forcément de tout automatiser parce que sinon, ça va faire beaucoup trop… Enfin, tu vois, la personne, elle ne va pas se sentir en fait assez considérée pour toi le type de prestation que tu vas proposer. Donc, il faut aussi prendre en compte ce que tu veux offrir comme expérience à tes clients. Donc là, c'est le premier point. Et puis, de deux, enfin, tu vois, si tu as deux clients par mois et que tu es OK avec ça et que tu es hyper bien comme ça, tu vois, ben, ça ne vaut pas le coup d'automatiser, tu vois, ça ne prend pas énormément de temps. En fait, c'est toujours une question de rapport temps, en fait. C'est intéressant ce que tu dis par rapport même, tu vois, à la perception qu'on veut donner aux gens. Parce que c'est vrai que par exemple, tu vois, pour revenir sur les réseaux sociaux, c'est vrai que sur Instagram, tu as cette automatisation où tu peux, à partir du moment où la personne s'abonne à toi, alors je crois que c'est propre vraiment à la plateforme. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais dès que la personne s'abonne, elle peut recevoir un message automatique en lui souhaitant la bienvenue. Et c'est vrai que, en fait, c'est une pratique aujourd'hui qui est commune, beaucoup le font. Et moi, quand j'ai lancé la Vote First Academy, justement, je réfléchissais à cette perception de, OK, dès que la personne s'abonne, le fait de recevoir un message comme ça un petit peu sans personnalité, je trouvais que ça faisait, tu vois, peut-être un peu comme tout le monde. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, effectivement, ça prend du temps. Effectivement, c'est fastidieux comme tu l'expliques. Mais c'est aussi la perception que tu veux donner à tes clients. Maintenant, je fais des notes vocales à tout le monde de bienvenue. Est-ce que ça me prend une plombe ? Oui, ça me prend une plombe. Mais c'est ça, en fait, qui me permet d'ailleurs, les gens sont toujours hyper surpris de se rendre compte qu'au final, sur un compte Instagram, il y a une vraie personne derrière. Et en fait, moi, c'est ça qui peut aujourd'hui porter un peu préjudice aux automatisations parce que vu que c'est tellement fait d'une manière qui ne devrait pas être faite, à mon sens en tout cas, et ça n'engage que moi, que du coup, en fait, ça rapporte un peu, tu vois, cette idée de robot et du coup, les gens oublient clairement l'humain. Donc, je trouve que c'est un point hyper intéressant que tu évoques de la perception aussi de ce que l'on veut réellement donner à nos clients. En automatisation, comme ça, il est quand même possible d'avoir quelques personnalisations, mais ça reste quand même assez limité, non ? Ouais. En fait, tu vas pouvoir personnaliser toutes les infos, on va dire classiques, genre nom, prénom, date d'anniversaire, par exemple, adresse, tu vois, vraiment des infos que tu vas récolter, mais après, quand ça rentre vraiment dans les spécifiques, c'est-à-dire les problématiques, tu vois les objectifs, etc., où vraiment, là, c'est du détail, il faut que tu t'approfondisses le truc, c'est compliqué, honnêtement, d'automatiser. Et puis, je ne le recommande pas parce que souvent, quand tu fais du coaching individuel, c'est pour avoir ce côté, justement, individuel avec la personne, etc. Donc, le but, ce n'est pas que toi, tu ne fasses rien et juste que tu te pointes au rendez-vous, tu vois. C'est que derrière, il y a quand même le suivi qui va avec. Donc, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au DM Instagram. Moi, personnellement, pareil, je ne l'ai pas mis en place parce que je n'aime pas, en fait, quand moi, je m'abonne, que direct, on vienne, tu vois, me chercher, genre, je m'abonne parce que ton contenu, il est intéressant, mais je n'ai pas forcément envie d'échanger avec toi, tu vois, directement, dès que je clique sur le bouton abonner. En plus, si c'est un message, alors si c'est un message par écrit, c'est encore pire, tu vois. Je sais qu'on peut faire des vocaux, donc ça, c'est sympa. On peut envoyer automatiquement des vocaux, mais quand c'est écrit, tu te dis, tu sais, tu vois, on le sait maintenant que c'est automatisé, donc il n'y a plus ce côté, ah, trop cool, tu vois, m'envoie un message parce qu'elle a envie. Non, c'est parce que c'est automatique, tu vois ce qu'elle veut dire. Surtout que le fait d'envoyer comme ça un message automatiquement, en fait, probablement, tu n'es pas sur Instagram à ce moment-là. Et du coup, en fait, la personne, elle reçoit directement le message, donc elle va s'attendre. Imaginons qu'elle te réponde. Si toi, tu n'es pas sur ton téléphone, elle ne va pas avoir un message directement de ta part. Et du coup, en fait, au-delà de vouloir créer un lien, en fait, tu es juste en train d'éloigner la personne petit à petit pour qu'elle se dise, attends, elle m'a envoyé un message il y a 30 secondes et je lui réponds directement. Elle n'est pas en mesure de me répondre après par la suite. En fait, en termes de réactivité, ce n'est pas l'idéal. Alors que si vous contactez les personnes qui s'abonnent à vous dans deux, trois semaines, un mois et que vous créez vraiment une vraie relation avec la personne comme si vous étiez sur WhatsApp avec vos potes, là, direct, automatiquement, ça crée un lien beaucoup plus humain. Donc en fait, au-delà de l'automatisation, tu vois, et au-delà même de la gestion du temps, je ne pensais pas qu'il y avait cette idée de perception malgré qu'on l'est, tu vois, de manière indirecte, mais je ne pensais pas que ça pouvait autant impacter du coup le parcours client et la perception, en tout cas, que les personnes peuvent avoir de notre business. Si toi, aujourd'hui, tu ne recommanderais qu'un seul et unique outil ou même dans ta vie d'entrepreneur que tu ne pouvais utiliser qu'un seul outil, qu'est-ce que ce serait ? Notion. Je ne sais pas pourquoi j'étais sûre que tu avais répondu à ça. Clairement, notion, parce que moi, j'ai tout dessus, en fait. Même si ce n'est pas automatisé, tu vois, je viendrais en fait tout rentrer à la main parce que c'est ce qui me permet d'avoir un suivi, tu vois, que ce soit pour mes clients, que ce soit pour les personnes qui me contactent, que ce soit pour les appels découverts, enfin vraiment, pour tout en fait. J'ai tout, j'ai tout sur mon notion et si je n'ai pas mon notion, ben mon entreprise, enfin, ce n'est pas qu'elle n'existe pas mais c'est juste que c'est très, très compliqué, tu vois, parce que je n'ai aucune info. Je peux en trouver si je n'ai pas de notion. notion, c'est pour moi la base, que ce soit notion, après, là on dit notion, mais tu vois, ClickUp, vraiment l'outil, je pense, de gestion de projet, je pense que c'est l'outil à avoir en premier, avant tout côté automatisation, etc. C'est vraiment le côté d'organisation en fait qu'il faut d'abord mettre en place. D'ailleurs, ben du coup, je rebondis là-dessus parce que je sais que beaucoup n'utilisent pas notion parce que ou elles se perdent, ou ça part dans tous les sens, ou elles ont créé un template très, 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 très beau et après, ben passer une semaine on se dit, ah mais au final, je n'aime pas trop parce que ce n'est pas efficace. Toi, comment est-ce que tu as réussi à créer l'espace adapté en tout cas à tes besoins et optimiser surtout pour justement assurer cette gestion du temps qui aujourd'hui, te permet de faire évoluer ton entreprise ? Ben en fait, c'est simple, je crée uniquement les pages dont j'ai besoin à l'instant T. Genre, je ne vais pas commencer à créer des espaces que j'ai, un truc que j'ai vu qui a l'air sympa mais en fait, si je n'en ai pas besoin maintenant, ce n'est pas ma priorité donc du coup, je ne le fais pas. Tu vois, moi, ma priorité, c'était le CRM donc j'ai juste créé, je ne me suis pas embêtée, j'ai juste créé une page CRM et je n'ai pas fait un tableau de bord hyper beau, etc. au début. Maintenant, vu que j'avais ma page en fait, base de données, après tu vois, tu peux le relier, etc. Je pense qu'au début, juste crée les pages dont tu as besoin, tu vas sur la page dont tu as besoin et ensuite, quand tu commences à avoir pas mal de pages, etc., tu peux créer un beau dashboard, etc. avec des vues filtrées, nanana, nanana. Je pense qu'au début, si tu as juste besoin d'un CRM, tu crées juste ta page CRM, il n'y a pas besoin d'un tableau de bord qui te fait remonter. Moi, j'ai un truc qui te fait remonter les appels découvertes, ensuite qui te fait remonter les clients actuels et ensuite les projets clients en cours. Au début, tu n'as pas besoin de mettre ça en place, juste une page CRM prospect, une page CRM client et c'est OK. Après, tu vas dans ta vue et tu vois tout mais il y a énormément de personnes qui se perdent sur notion parce que d'une, c'est ultra personalisable donc du coup, tu peux faire plein de choses. Tu t'embarques dans notion et tu n'en sors plus et puis après, forcément, vu que c'est un peu un truc en hype, il y a énormément de templates qu'on voit un peu à droite à gauche. Les templates, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre les templates mais il faut juste l'adapter à ta situation. C'est là pour te faire gagner du temps, ce n'est pas un truc où tu dois copier-coller. C'est juste un truc où tu as la structure et tu améliores la structure existante mais juste, tu ne peux pas copier-coller un template de quelqu'un parce que ça ne sera jamais adapté à ton business, ce n'est pas possible. J'aime bien du coup cette vision de faire simple au début pour après le faire évoluer. C'est vrai que tu vois, on veut tout le temps se dire je veux être le meilleur, je veux avoir le meilleur truc au monde, etc. Je veux dire le meilleur truc et au final, tu perds un temps fou pour te rendre compte que ça ne te convient même pas. Donc, faites simple, efficace et petit à petit, ça évoluera. Quels sont du coup tes projets pour la suite ? Comment est-ce que toi, tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs, les business à évoluer ? Si demain, on a besoin de toi, dans quelle mesure est-ce qu'on peut te contacter ? Alors du coup, j'ai plusieurs prestations. Donc, je fais de la prestation de service et de la formation en ligne. Préstation de service, c'est forcément pour le côté automatisation et le côté bras droit, en fait. Bon là, le côté bras droit, j'avoue que je n'ai plus de place. Donc, pour l'instant, je ne me fous plus de place parce que ça y est, j'ai mes petites pépites. Je trouvais des personnes à qui accompagner. Mais par contre, pour le côté automatisation, c'est toujours ouvert. J'ai toujours des places. Bon là, ça sera du coup pour l'année prochaine parce que là, c'est... fin d'année, c'est complet aussi. Et après, il y a le côté formation où je suis en train du coup de remettre à jour la formation actuelle. Donc, j'ai une formation en fait signature qui s'appelle Evolve que je suis en train du coup de remettre à jour et qu'en fait, je vais séparer en deux formations parce que du coup, avec les élèves actuels, etc., on a bien échangé. Et en fait, la formation, tu vois, est hyper dense. Forcément, quand il y a le côté automatisation qui rentre en jeu, s'il y a un peu de tech, etc., donc ça peut vite, tu vois, être casse-tête. Donc, avec les filles, on a vu comment faire et en fait, on a séparé en deux formations pour vraiment, tu vois, avoir des résultats parce qu'en fait, là, les résultats, c'était assez long à voir, tu vois, concrètement et donc du coup, tu peux vite te décourager face à ça, que ce soit... Là, je parle de ma formation mais même de manière générale, si tu automatises, tu vois, ton entreprise, en fait, ne prends pas le truc final, genre vraiment, vas-y, étape par étape parce que si tu t'imagines, tu vois, automatiser tout ton process d'un coup, en fait, tu vas te décourager parce que tu ne verras pas en fait les résultats tout de suite. Ce sera difficile d'évoluer mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos en dessous des petites aides de podcast comme ça, vous pourrez accéder à tout. Merci beaucoup en tout cas, Maëva, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi, de découvrir ce monde un petit peu plus technique mais qui dans le fond n'est pas si compliqué que ça quand on met son nez dedans donc vraiment un énorme merci et je te dis à très vite.